Musique Munis de leur casserole marmite et louche, les femmes béninoises veulent montrer au président béninois à travers une marche pacifique le fond du panier de la ménagère. La marche est annoncée pour ce matin. Les membres de la société civile dénoncent le non-respect de la décision de la haute juridiction relative à la désignation des membres du conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, Cors-LEPI. Et l'installation de la nouvelle équipe a été donc le principal sujet abordé par les membres de la société civile lors d'une conférence de presse initiée et donnée à Cotonou hier. Nous ferons le débat donc sur ces deux actualités-là. La une des journaux sera présentée par Kader Aichirou. Bonjour. Bonjour Nadé Dion, chers amis internautes, bonjour à la une. Des parutions ce matin, nous avons les conséquences des grèves perlées dans l'administration publique. Nous avons les oeuvres sociales et humanitaires, la fête Wemmehwe identitaire des Wemmenon édition 2018. Et nous avons également le nom respect de la décision de la cour relative à la décision des membres du Cors-LEPI. En foot, les matchs retour du premier tour des Coupes de la Confédération africaine de foot CAF démarre ce mardi. Nous en parlerons avec le reporter sportif Largos Adiagwenou. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Karl Eskitome. Bonjour. Bonjour Nadé. Ce matin, les femmes béninois seront dans la rue. sous l'égide de Wawa Thérèse, elles vont rendre visite au chef de l'État avec le casserole. Et nous devons dire que le cinéma africain est en deuil. C'est ça, oui, Draogo, l'icône du cinéma sénégalais. Bukinabès en est allé, il y a toujours. Et ça fera l'essentiel du bulletin de ce matin. Nous sommes le 20 février de l'an 2018, mardi. Bonjour, bienvenue. Voici pour vous la lune des journaux, une présentation de Kader Aichirou. Fraternité pour démarrer cette une dienne journaux. Conséquence des grèves perlées dans l'administration publique. Journée décisive pour défalcation sur salaire. Halte aux intoxications. Personne n'a perçu de salaire hier. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Mais trois points de suspension. L'essentiel du jour, reconnaissance de la jeunesse de l'Union vers la Nation. Leader politique du MADEP, Fernand Baguidi. Salut la grandeur d'esprit du tandem. Édith Collorlet et Louis Vlavounou. Toujours avec le même canard. Trois questions au président de la jeunesse et de la République. JR Jeunesse doit arracher son indépendance. La Nation, dédommagement relatif au domaine de l'aéroport de Gologibé. Les expropriés reçoivent leur chèque. Toujours avec le quotidien national d'information. Lutte contre le terrorisme. Rôle des médias pour l'harmonie du monde. Et à découvrir à la page 7 de l'apparition du jour. Nouvelle mutation. Déclaration des organisations de la société civile. Les OSC dénoncent la situation socio-économique du Bénin. À lire dans les colonnes de l'apparition du jour. Nouvelle mutation. La page 3. L'intégralité de leur déclaration. Toujours avec le même canard. Mauvaise gestion et gestion calamiteuse à la mairie de Kalalé. La décence aux enfers pour le maire Ouru Serré-Guenay. Actu Express. Non respect de la décision de la Cour relative à la désignation des membres du COS LEPI. Le gouvernement et le Parlement dans le collimateur de la société civile. Éviter l'impasse au Bénin. Des vélégités contre la démocratie. Les évidents risques d'une explosion sociale. Toujours avec Actu Express en deuxième titre. À la une. Alerte. La démocratie béninoise à la croisée des chemins. Les décisions de la Cour constitutionnelle bafouées. Les partis politiques disbloqués. Les élus poussés à l'exil. Les insoumis persécutés. Un mépris du corps social. Une justice à plusieurs vitesses. La source de l'info. Face à la tension sociale et son impopularité. Patrice Talon obligé d'aller contre nature pour plaire au peuple. Toujours avec la source de l'info. Réforme du système partisan. Une prise de conscience s'impose aux politiciens béninois. Dynamisme Info demande de lever d'immunité de députés. Car Barthélémy Kassa, c'est Piti soutien à Talon. Un remède contre les poursuites. L'économiste, banque et établissement de crédit en Afrique. Le digital, nouveau défi à relever. Le béninois libéré. Consommant local pour la promotion de l'entrepreneuriat béninois. Tocor dans les habits de Sankara. Toujours avec le béninois libéré. L'affaire dite des 5 milliards pour l'image de Talon à l'étranger. Violente morsure d'un mollusque. Nous passons à Matin Libre à présent. Échaufferait entre chasseurs et agents du parc de la Pinjari. Conséquence des réformes non inclusives. La rupture toujours. La charrue avant. Les bœufs toujours avec Matin Libre. Coopération Bénin-Banque mondiale. 482 millions de dollars pour financer. Le développement soleil levant. Exposition des véhicules à vendre sur les terres pleines centraux à Cotonou. Qui sabote la mesure d'interdiction du préfet Modeste Tobola. Le parc installé dans la rue Banque BIC toujours sous place. Des proches du préfet percevraient des rançons. Le matinal à présent. Réaction tout à 10 minutes sur les réseaux sociaux. Panique chez les députés anciens ministres. Aujourd'hui avec le défi de génération. Construction de l'aéroport de Blojibé. Le paiement des dénommagés a démarré. Et la dépêche pour finir. Demande de lever d'immunité parlementaire de 3 députés. Le BMP risque de voler en éclats. Merci à vous Kader Achirou pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Partout sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont également disponibles en ligne donc sur internet. Nous allons à présent suivre le bulletin matinal d'informations sur ce matin. Une présentation de Carles Kitton. Chers amis internautes fidèles à Résarie TV. Bonjour. Les femmes béninois seront dans les rues de Cotonou ce matin pour dénoncer la situation socio-économique actuellement faite de mes ventes. Sous l'égide du comité national des revendeuses, vendeurs et artisans du Bénin, le Kounarab, conduite par Wanwa Thérèse, elles feront une marche pacifique qui les conduira à la présidence. Munis de leur casserole et d'un barmite vite, elles prendront par la bourse du travail le pharmacie Kangueso, le carrefour Soneb, la route de l'aéroport pour aboutir à la présidence. Hier, lundi 19 février 2018, a marqué les 28 ans de l'ouverture de la Conférence nationale des forces vives de la nation béninoise, des assises qui ont facilité l'avènement de la démocratie. Cette conférence est la première qui a ouvert la voie à d'autres conférences dans tous les pays d'Afrique francophone. Les béninois se rappellent cet événement. Écoutons-les. Le 19 février 1990, l'inférence des forces vives de la nation. C'est sa dénomination officielle. Ça a été une instance de renaissance de la République du Bénin, qui a traversé une longue nuit, qui a duré 18 années, une nuit de terreur, de dictature, de privation de liberté, et même d'envie d'entreprendre. La Conférence des forces vives de la nation, souhaitée par les forces politiques du Bénin, d'alors, a mis fin à cette période et a ouvert une nouvelle période, celle de la démocratie béninoise. Une période, donc, de liberté, de la parole retrouvée, de l'envie d'entreprendre. Une période où l'individu peut aussi se réaliser, peut réaliser, ensemble avec l'État, une période où l'État intègre dans son propre contenu, les problèmes de la nation. Nous avons, aujourd'hui, vécu cette expérience depuis 28 ans. Évidemment, il y a eu beaucoup d'acquis, beaucoup de limites aussi. Les acquis sont quand même quelques-uns. Les institutions politiques, qui fonctionnent, et que nous renouvelons, à bonne date, une constitution qui protège l'individu, et lui donne assez de liberté, protègent aussi tous ses droits sociaux, politiques et économiques. Néanmoins, notre démocratie a quand même beaucoup de limites. Les limites dues aux hommes, dues à la mentalité béninoise, que d'aucuns n'ont appelé la béninoiserie. Hors de nos frontières, hier a été ouvert le diable politique au Togo. Les partis de l'opposition ont finalement accepté de s'asseoir avec les représentants du gouvernement et du parti l'Uni, le parti au pouvoir de Fort Yacinbe. Sous l'égide du président ghanais, John Akufo Addo, ils ont, cette assise a connu son premier achoppement dès l'ouverture, quand les opposants ont réclamé la libération de tous les détenus politiques. La première pause de cette journée a permis aux médiateurs ghanéens de faire un aller-retour en la présidente et la salle de conférence pour essayer de débloquer cette situation. La suite des débats dépendra de l'issue qui sera donnée ce matin. Le cinéma africain en deuil. Le réalisateur burkinabé Idrissa Ouedraogo a tiré sa révérence le dimanche 18 février 2018 à l'âge de 64 ans dans une clinique de Ouagadougou, la capitale burkinabèse. Véritable icône du 7e art africain, il s'est fait connaître grâce à son film Tilaï, étalon du Yémenga, en 1991 au Festival du Span africain du cinéma de Ouagadougou. Diplômé de l'Institut africain des études de cinématographie de Ouagadougou et de l'Université Paris 1-Sorbonne, il a eu une cinquantaine d'oeuvres à son actif. Le patron de la société de production les films de la plaine, Idrissa est affectueusement surnommé le maestro. Le président rock, Marc-Christian Caboret, a salué la mémoire de l'artiste en ce thème. J'ai appris avec une profonde tristesse le décès survenu sédiment du réalisateur Idrissa Ouedraogo. Le Burkina vient de perdre un réalisateur à l'immense talent profondément attaché à son pays. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Israël TV. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation du journal Suifri Matin. Nous passons au débat sur notre émission. Le débat Suifri Matin. Alors, Carles Kitomé, ce matin même, les femmes baïnoises veulent montrer aux chefs de l'État que le panier de la ménagère est effectivement vide et que dans les foyers, les casseroles sont vides aussi. Ah oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce que nous retenons depuis la conférence de presse organisée par le CONARAB et la semaine passée, ce comité national des revendeuses, vendeurs et artisans du Bénin qui se sentent un peu oppressés par la situation économique, socio-économique qui n'est pas du tout favorable aux ventes. Et donc, pour montrer que les casseroles sont vraiment vides, les femmes ont décidé de sortir avec les casseroles, les marmites et les louches qui vont servir à taper sur ces casseroles pour faire beaucoup, pour en fait faire un tentamant dans la ville de Cotonou. Question d'aller dire, passer un message au chef de l'État, un message qui traduit leur réalité, qui traduit les conditions dans les marchés actuels. Donc, c'est un peu ce qui sera fait. Maintenant, reste à savoir exactement ce qui va se passer dans la mesure où ces femmes ont déclaré un itinéraire qui est quand même problématique parce que par le passé, nous avons déjà remarqué que certaines organisations avaient voulu faire une marche selon cet itinéraire qui frôle carrément le domicile du chef de l'État avant d'aboutir au palais de la présidence et je pense que cette marche avait été interdite en son temps parce qu'on estime que ce n'était pas bon pour la sécurité nationale. Et aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. De toute façon, les AETV sera témoin de cette marche aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on peut dire pour le moment. Alors, le panier de la ménagerie est vide, les casseroles sont vides dans les foyers. La politique du ventre, le chef de l'État a pourtant trouvé la solution. C'est sans franc CFA pour nous gérer pendant deux jours. Ça devrait convaincre les femmes. Non, je ne vais peut-être pas justifier cette gourde du chef de l'État. Ce qu'il a dit quand même est une injure à la population béninoise quand il sait qu'aucun membre de sa famille à lui ou de ses proches ne peut se nourrir avec ses... Il s'est battu mais là pour mieux être pour le peuple béninois. Dans le même temps, je ne vais peut-être pas donner raison quand même à un mouvement que j'estime qui est un mouvement de trop parce que quand on se met dans la rue pour dire qu'il n'y a pas à manger, quand on se met dans la rue pour dire que les populations souffrent, il faut qu'on puisse aller avec des revendications palpantes. Pourquoi ? Aujourd'hui, les salaires sont payés à bonne date. Aujourd'hui, au Bénin, il y a quand même des choses qui se font par le gouvernement actuel. On peut peut-être dire qu'on veut peut-être manifester les femmes qui sont victimes des mouvements de casse sauvage peuvent peut-être manifester contre le fait que le gouvernement ait eu un déguerpi mais n'ait plus jusqu'à ce jour pu trouver des marchés auxiliaires et à installer les marchés auxiliaires qui étaient prévus lors de ces opérations puisqu'il y a eu quand même... Est-ce que vous vous pensez franchement que les femmes arrivent à manger, et les Béninois arrivent à effectivement manger trois fois par jour dans ce pays-là actuellement ? Vous savez, les Béninois ne mangent plus ce que j'appelle le pactole social de Bouniaï. Ils n'ont plus cela. Non, mais avant Bouniaï, on a connu Kéréko. Moi, je ne vais pas parler également du président Kéréko. Il y a une rengaine qu'il faut qu'on se démarque de cela. C'est laquelle sous tous les présidents, même sous Bouniaï, on disait que ça ne va pas. Ceux qui sont là aujourd'hui, sous Bouniaï, ils disaient que le pays va mal, que les gens avaient fait... C'est la démocratie. On n'empêche pas de le dire. Mais le problème, c'est qu'il est temps aujourd'hui... Vous avez déjà acheté un sac de piment au marché pour connaître le prix ? Le prix a toujours flambé. Vous savez combien il y a... Jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours évolué. Donc, ne disons pas aujourd'hui... Non, pas vraiment. Bon, allez-y. Ne disons pas aujourd'hui que c'est sous Patrice Talon que vraiment le Bénin va vraiment très mal. C'est votre plat de spaghettis tous les soirs, donc vous pensez que tout va bien dans le pays ? Non, je ne dis pas que tout va bien, mais je pense qu'il ne faut pas quand même rendre la situation si alarmante pour que le moment où elle sera vraiment alarmante qu'on n'ait plus les beaux pour qualifier cette situation. Mais si on n'a pas qu'elle soit alarmante, c'est encore plus dangereux. Il vaut mieux prévenir maintenant pour que ce ne soit pas alarmant après. Non, bon, c'est votre avis et vous le partagez. Pour moi, la situation n'est pas si alarmante. Vous n'êtes pas une femme, vous n'êtes pas dans les ménages. Vous avez donné la comporte à une femme. Les femmes, c'est elles-mêmes qui ont chanté dans ce pays devant le palais présidentiel pour dire Vous avez donné la comporte à une femme qui a appelé... Oui, j'en donne. Vous avez donné la comporte à une femme. On n'est pas obligé d'être marié avant de donner une femme. C'est les femmes elles-mêmes qui ont appelé à l'avènement de Patrice Salon avec de multiples chants. Elles ont appelé à l'avènement de Patrice Salon parce qu'elles étaient convaincues que c'était leur mari comme certains nous disaient. C'était l'homme qui pouvait quand même déballer les fonds de continuer pour le faire. Aujourd'hui qu'il est élu et qu'il n'arrive pas à le faire, pourquoi elles sont déçues, et qu'elles attendent d'abord parce que le monsieur a demandé deux ans de grâce. Deux ans parce qu'il dit que les choses sont au feu. Donc il faut laisser le PAG être là, être en cuisson et attendre encore le 6 avril. Il paraît qu'il y a un miracle qui s'est opéré. Le 6 avril 2018 pour voir si véritablement les choses ne vont pas se porter davantage mieux. Il y a toutes choses qui se font évidemment. Ce que je vais peut-être dire au niveau de cette marche, ce que je crée aujourd'hui... Une marche pacifique. Une marche pacifique, certes. Ce que je crée aujourd'hui, c'est l'emprunt de la ligne rouge, la ligne rouge du réputé préfet Modeste Tobula qui a quand même tracé une ligne rouge au niveau du domicile du chef de l'État. Cette marche va prendre pas le domicile du chef de l'État et aussi au niveau de la présidence de la République. Je pense que c'est à ce niveau qu'on peut peut-être assister peut-être à un théâtre politique ou une scène quand même qui n'est pas du tout à appeler. Vous pensez que le préfet va affronter des dames ou qu'il va agresser des femmes ? Le préfet Tobula est prêt à tout faire pour... Non. Je dis bien qu'il est prêt à tout faire, je vais finir ma phrase, il est prêt à tout faire pour honorer... Protéger. Non, pour honorer sa nomination et il est prêt à tout faire également pour ne pas être en déphasage avec les consignes qu'il a reçues par son chef. Vous risquez d'être surpris tout à l'heure. Le préfet du Tobula n'est pas déjà agressé des femmes. Je pense que s'il n'agit pas, ce serait peut-être dû à cette marche qu'il a eu à interdire par le passé que le chef de l'État lui a brisé les ailes. Ce serait dû simplement parce qu'il respecte les femmes béninoises. Non, quelles femmes le préfet reste... Parce qu'il y aura aussi des hommes qui respectent les femmes béninoises le préfet. Donc nous ne défendons pas le préfet Modeste. Ce qui est sûr respecte les femmes béninoises. Laissons-le voir. Vous allez voir qu'il y aura pas de scandale ce matin après la marche parce que les femmes béninoises sont des femmes vaillantes. Mais à part, il y a fait une consultation de l'Oak aujourd'hui. Oui, bien sûr, le chef de l'État c'est que nous avons des femmes vaillantes dans notre pays et qu'il faut les respecter évidemment. Alors, qu'est-ce qui tombe les membres de la société civile dénonçant le fait que la haute juridiction, le respect de la décision de la haute juridiction relative à la désignation des membres du COSLEPI ? Oui, mais je crois que cette dénonciation est légitime. Et moi-même, je m'étonne de ne pas avoir remarqué une réaction de l'Assemblée nationale. Parce que je pense qu'avant tout, c'est la Cour constitutionnelle qui avait déjà sommé l'Assemblée nationale de dédier ses représentants pour que le processus puisse être démarré et que cette institution soit installée avant une certaine date du toit au mois de décembre passé. Je crois que c'était le 27 ou le 30 décembre passé. Et ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, nous avons déjà fait le 27 janvier passé, bientôt le 27 février. Et si pendant deux mois ça n'a pas été fait, j'ai du mal à comprendre ce qui freine l'Assemblée nationale, ce qui freine le président de l'Assemblée nationale à prendre cette disposition. En plus, je crois que la minorité parlementaire avait déjà déclaré qu'elle était prête avec ses représentants et il attendait que la majorité pour que la démarche soit faite. Et donc, je ne comprends pas. Et jusque-là, le président de l'Assemblée nationale n'a jamais pris la parole pour expliquer pourquoi est-ce qu'il ne désignait pas ses représentants au sein du Cors-Lépi. Et je crois que là, c'est absolument une manœuvre politique que moi je ne pourrais pas comprendre, que je ne pourrais pas expliquer parce que déjà, avec l'assommation de la Cour constitutionnelle, je pense que c'était suffisant pour que l'Assemblée nationale puisse réagir. Et là, vraiment, je ne sais même quoi dire. Sinon, c'est un peu... Je vais sortir le mot quand même. J'ai l'impression que c'est saboter un peu quelque chose dans notre démocratie. Dans la mesure, nous sommes dans les élections législatives dans moins d'un an. Et si rien n'est fait aujourd'hui, je pense vraiment qu'ils ont une idée d'aller à la tête. Sinon, ça ne peut pas se passer de la sorte. C'est-à-dire Achirou, ils ont raison, les membres de la société civile. Je crois que ça, par exemple, la non-désignation des membres du Cosse-les-Piers est quand même un bon prétexte pour effectuer une marche pacifique. Une marche pacifique. Organiser la marche. Bon. Parce qu'aujourd'hui, il faut chercher à comprendre pourquoi Patrice Talon et Adrien Mbédji sont en tête de ne pas vouloir désigner les membres du Cosse-les-Piers parce qu'on a comme l'impression que la combine ou l'alliance de ces deux hommes politiques au-delà de tout qui sont quand même des grandes personnalités du pays veut mettre en péril le pacte républicain chèrement acquis. Je vais m'expliquer. Quand on voit aujourd'hui les injonctions faites par la Cour conditionnelle, les décisions rendues par la Cour conditionnelle qui ne sont pas respectées par le président de la République et son gouvernement aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que le gouvernement qui est là aujourd'hui, est-ce que le gouvernement qui était contre Boniaï par le passé dans ce qu'ils appelaient de gestion calamiteuse, quand on voit aujourd'hui le président Adrien Moubidi qui est un juriste de sur quoi qui connaît quand même les enjeux des tests juridiques et qui se fait voir interpellé par une autre juridiction qu'est la Cour constitutionnelle qui le somme quand même de pouvoir désigner de pouvoir organiser la planète qui va quand même aboutir à la désignation des membres du Cors des Piers et dans le même temps où la minorité parlementaire a quand même facilité la tâche ou a facilité quand même la besoin en désignant déjà ses représentants pourquoi ceux qui sont réunis au sein du fameux BMP ne le font pas ça prouve comme le dirait Carles Kito mais qu'il y a un sabotage qui est à ce niveau et ce qui est quand même assez dangereux c'est qu'on entend déjà sur les ondes sur les radios sur les télévisions des députés issus de ce fameux bloc de la majorité parlementaire dire que le Cors des Piers est une institution budgétivore dire qu'ils s'en vont ou ils se mettent dans la dynamique de pouvoir supprimer cette institution ce Cors des Piers dont la loi prévoit encore la vigueur jusqu'à la date inscrite par la Cour constitutionnelle le président Adirongedi a essayé de justifier quand même ce complot contre la démocratie en disant qu'actuellement il y a le ravib qui est en cours et qu'on ne pourrait pas lancer deux opérations simultanées dans le pays même pays il y aurait quand même une sorte de cafouillage au niveau des populations est-ce qu'au moment où on voulait lancer le ravib au moment où les députés issus de la minorité parlementaire étaient là à crier sur les chaînes de télévision pour dire on ne peut pas lancer le ravib quand il y a encore le Cors des Piers qui doit travailler pour préparer les législatives pour préparer les communales et la présidentielle prochaine pourquoi on n'a pas essayé de repousser un peu le ravib pour essayer de réaliser l'épi qui est quand même un impératif ça prouve comme je le disais tantôt quand même que l'alliance du chef de l'Etat et du président de la République et du président de l'Assemblée nationale est en train de mettre en péril le pacte républicain et c'est quand même assez dangereux parce que la frilosité de ce à quoi on assiste aujourd'hui c'est que Adrien Onguedi n'est pas dans une dynamique de pouvoir vouloir instaurer ou de pouvoir amener comme les députés à désigner des membres de Cors des Piers non ce qu'il veut faire aujourd'hui c'est quoi c'est qu'à la finalité dès qu'on sera proche des élections on va demander au ravib de nous extraire un fichier qui devra servir à la liste électorale permanente informatisée et c'est cela qui est quand même Lambo Guillot qui a quand même essayé quand même d'enlever de l'opposition le toniturien Laurent Metten je pense qu'il est temps aujourd'hui impératif qu'on puisse quand même s'asseoir et peut-être exiger au gouvernement de désigner ou bien d'obliger le Parlement à désigner ses membres plutôt que de s'asseoir à pouvoir parler surfer sur des thématiques quand même qui n'apporteront rien de concret quand même au développement ou à la démocratie du pays merci à vous C'était le débat ce frémat nous allons recevoir Larios Adjag Benon sur les sports nous parlerons donc des manches retours du premier tour des coupes de la confédération africaine de foot CAF nous parlerons également natation avec la famille natation qui a retrouvé son unité à l'occasion de l'assemblée générale élective du 18 février dernier sport avec Larios Adjag Benon en foot les manches retours du premier tour des coupes CAF démarre aujourd'hui bonjour bonjour Nadège et bonjour à tous effectivement les stades des quatre coins d'Afrique vont vibrer à l'occasion de ces manches marches retours les deux représentants béninois se déplacent sur les installations de leurs adversaires en coupe de la confédération cet après-midi l'énergie FC de la SB2E va croiser à FIA FC de la Guinée-Conakry au stade du 28 septembre de Conakry demain mercredi 21 février les buffes du Borgou vont essayer de se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue des Champions sur la pelouse de l'ASSEC Mimosa de la Côte d'Ivoire pour rappel Énergie a gagné le match aller 1-0 à Cotonou tandis que les buffes du Borgou ont été tenus en échec un peu partout par la SEC je vous invite à suivre l'analyse faite par le coach Hubert Ronfort des chances des représentants béninois lors de ces manches au retour très très compliqué très très complet mais là ils ont l'avantage si le maire se joue à Robert Champrou le terrain synthétique je crois qu'ils vont retrouver un peu le même terrain qu'ils ont à Paracour un terrain beaucoup plus petit où ils jouent beaucoup plus en équipe mais là-bas il faut marquer lorsque vous avez un attaquant comme Yahu le numéro 11 qui est bon au pied il faut qu'il soit bien entouré il est pratiquement isolé il faut qu'il touche des balles il faut que les joueurs se rapprochent on ne peut pas aller là-bas jouer avec un seul attaquant il faut jouer à deux voies trois attaquants il faut se lâcher il ne faut plus jouer la réserve là maintenant on a oublié de se découvrir on a oublié de se battre si on veut ramener la qualification là maintenant les buts sont vraiment en balotage défavorables il faut aller faire on va dire un résultat du côté d'Abidien mais j'aimerais quand même rebondir sur le match parce que nous avons placé plus d'espoir on va dire quoi on est en cette équipe des buts du boulot que du côté de l'Energie et malheureusement pour nous on va dire l'Energie a plus on va dire convaincu l'Energie a gagné maintenant les buts n'ont pas gagné je crois que la déception est plus du côté de Paracourt que de Cotonou pour l'Energie l'équipe de la FIA c'est une très bonne équipe qui ne saute pas les lignes qui essaie de jouer au pire mais ce que l'Energie a eu on va dire de plus c'est plus la combattivité c'est plus la détermination c'est plus l'engagement et je crois que c'est sur ça qu'il faut jouer pour aller disons ramener l'Energie du côté de Conakry Nous parlons à présent natation nous parlons également des fongistes Nadej avant de parler de l'ambiance opposée ou diversifiée qui a régné lors de ces deux assemblées générales le week-end dernier à l'auditorium Marius Francico du comité national olympique et sportif béninois un mot sur le tournoi de l'UFOA d'âme qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire les affiches des demi-finales sont connues depuis hier la Côte d'Ivoire va croiser les crampons avec le Mali tandis que le Nigeria va affronter le Ghana le jeudi prochain pour ce qui est des demi-finales à présent au sujet de l'ambiance diversifiée auxquelles les participants à l'AG et les journalistes sportifs ont assisté le week-end écoulé lors des deux assemblées générales je vous invite à suivre dans un premier temps l'allocution de clôture du président Teguenon qui est tout heureux de voir sa famille réunie nous avons montré notre capacité à surmonter les obstacles ensemble j'ai dit tout à l'heure à la presse qu'il n'y a pas d'équipe gaillante à l'occasion de cette élection mais simplement que la famille de natation a retrouvé son unité la famille la famille de natation a retrouvé son unité parce que vous avez vu le groupe qui n'a pas gagné ses élections a poussé le comité exécutif à être très sérieux à mettre du soin dans tout ce qui a été fait et c'est ça qui nous a permis d'atteindre ce résultat aujourd'hui je vous prie de vous applaudir vous tous que ce soit à gauche ou à droite merci à mon ami Zissou pour le signe d'amitié que tu as manifesté tout à l'heure le délégué disait c'est ce que vous nos anciens vous faites c'est ce que vous vous faites qui servira d'exemple à nous maintenant ils ont vu comment on fait et c'est comme ça que vous ferez que nous soyons là ou pas quand on n'a pas gagné on ne sort pas on reste on travaille avec parce que on sait que même sans être à un poste de direction on constitue un maillon important de la chaîne chacun de nous a quelque chose à faire à la maison on ne gagne rien ici et pourtant nous sommes là merci à vous tous en revanche au sujet de l'assemblée générale élective de la fédération béninoise de tennis d'état il y a eu un tout bouillis général le président sortant Ferdinand son nom explique les raisons de cette ambiance houleuse dans laquelle les travaux se sont déroulés il y a 4 ans ce qui s'est passé c'est ceci les responsables administratifs de Nagra à Ténine d'Étapes sont venus à l'assemblée il s'est fait que quelqu'un le même est venu avec une procuration pour dire que c'est lui qui représente Nagra ça a été un débat on a passé près de 2 heures sur cet aspect et finalement les voix de Nagra ont été invalidées cette fois-ci la même personne est allée monter de toute pièce un relevé de procès verbal d'accord un procès verbal de renouvellement du comité du bureau de Nagra et quand c'est à venir au niveau de la fédération nous avons saisi alors le RTB pour lui demander de nous certifier ce procès verbal qui nous a été adressé la réponse donnée par le RTB faisait l'état de ce qu'il n'y a jamais eu de renouvellement du bureau Nagra de la session ténétale jamais et jamais et que de bien vouloir interpeller les signataires du dit procès verbal et suite à ça le RTB a adressé un courrier à l'intéressé qui est allé déposer et qui est peut-être responsable de tout ce qui se passe il a adressé une lettre pour suspendre ses relations avec ce dernier et c'est dit encore qu'il se réserve le droit de lui faire une poursuite judiciaire par la suite pour faux et usage de faux donc tous ces éléments ont été présentés dans la salle malgré ça on a constaté qu'il y a des intérêts peut-être sont partagés il y a des gens qui n'acceptent pas que les délégués envoyés par le RTB soient les délégués à l'assemblée d'autres disent que c'est le technicien qui est venu avec un mandat de l'ancien comment je dirais l'ancienne directrice l'ancien secrétaire générale de l'OETB Madame Aboudou que c'est ce dernier qui va rester donc le débat est là et on a passé plus de 4 heures à tourner autour de cette affaire donc ceux-là qui sont envoyés par Nagra ont été vidés de la salle et c'est lui qui est resté Merci à vous Laios Adjagbenon pour l'espoir on se retrouvera demain avec le même plaisir portez-vous bien c'est la fin du fré matin pour le compte de cette journée du mardi 20 février de l'an 2018 merci à tous et à toutes pour l'attention à demain pour notre numéro au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada